Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Ce podcast vous est proposé grâce au soutien de Léa Nature, spécialiste français de l'alimentation bio, saine et gourmande, avec sa marque pionnière Jardin Bio, lancée en 1995 et qui reverse 1% de son chiffre d'affaires pour la planète. A retrouver en grande surface 550 produits bio du petit déjeuner au dîner. Miam, de quoi se régaler sainement en faisant un geste pour la planète. Merci à Léa Nature pour son soutien de la saison 2 de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. Alors aujourd'hui, un nouveau podcast flash spécial confinement. Je suis avec un invité naturopathe qui est l'auteur de nombreux ouvrages best-seller et le dernier, je mange sainement au quotidien et d'actualité pour notre immunité. Il a fait découvrir à travers ses livres et conférences à un large public les principes de base de la naturopathie car il donne des moyens simples de prendre en main sa propre santé. C'est aujourd'hui la bonne personne pour nous guider vers une hygiène de santé optimale et une alimentation saine en cette période de virus. J'ai le plaisir d'accueillir dans Métamorphose, Christopher Vazet. Bonjour. Bonjour. Alors merci beaucoup d'être là. C'est plutôt moi qui suis chez vous d'ailleurs. Et comme nous sommes confinés, nous sommes dehors. Oui, à distance. À grande distance, voilà exactement. Alors je le disais en introduction, vous avez contribué à populariser des notions essentielles en naturopathie. Quel serait aujourd'hui le terrain, on peut dire idéal pour être en parfaite santé, protéger des virus ? Un terrain qui aurait un bon équilibre acide-base, pas de carence ni de surcharge. Est-ce que déjà ça existe ? Est-ce que c'est possible ? Oui, l'importance du terrain, c'est quelque chose de fondamental. C'est une notion de base de la naturopathie. Les cellules baignent dans un environnement liquide. Les sérums cellulaires. Suivant la composition de ces liquides, les cellules sont en bonne santé, fonctionnent bien, sont capables de résister aux agressions. Donc c'est quelque chose de très important. Mais ça, ça veut dire aussi que si la composition se modifie, les cellules et les organes fonctionnent moins bien et la personne tant malade, elle résiste moins bien aussi aux infections. Il y a deux grandes manières dont on peut s'éloigner la composition idéale. La première, c'est qu'on accumule des toxines dans le corps. Donc toxines, c'est l'acidurique, l'urée, des choses comme ça. C'est normal qu'il y en ait un petit peu, mais quand il y en a trop, le terrain se sature et les cellules et les organes ne peuvent plus fonctionner correctement. Donc ces toxines s'accumulent ensuite dans le sang, ça épaissit le sang. Et on sait de nos jours, beaucoup de gens prennent des fluidifiants sanguins, c'est pour ça. Mais ces déchets se déposent sur les parois des vaisseaux, congestionnent les organes. Et le corps cherche à s'en débarrasser et il crée ce qu'on appelle les maladies. Mais en fait, c'est des cures de nettoyage. La personne fait des boutons, de l'eczéma, où elle tousse. C'est tous des moyens de faire sortir les toxines. Et quand le corps n'arrive pas trop bien à les faire sortir, elle reste dedans. Par exemple, au niveau des articulations, la personne a des rhumatismes, des douleurs articulaires. Donc ça, c'est un grand dérèglement possible. L'autre, c'est que la personne ne mange pas assez, ne reçoit pas assez à travers son alimentation, des vitamines, des minéraux, des oligo-aliments, etc. Donc elle fait des maladies de carence. Avant, on parlait des maladies de surcharge. Là, on parle des maladies de carence. Alors une cellule qui ne reçoit pas autant de vitamines C ou B, etc. qu'elle a besoin, elle fonctionne moins bien. Et puis ça peut empirer avec le temps et la profondeur de la carence. Et il y a toutes sortes de règlements possibles. Donc un terrain qui est sain, c'est un terrain qui n'est ni surchargé de toxines, ni qui a des carences. Alors est-ce que c'est possible d'avoir, par exemple, un terrain sans toxines ? Dans l'absolu, non, parce que chaque jour qu'on mange, que notre corps fonctionne, il y a une production de toxines. Mais c'est seulement un petit nombre et le corps s'en débarrasse à mesure par le foie, les reins, enfin ce qu'on appelle les émonctoires. Mais quand il y en a trop, alors c'est là qu'on va tomber malade. Donc il y en a toujours un petit peu, mais le problème c'est quand il y en a trop. Alors un terrain qui a trop de toxines, c'est vite là de nos jours parce que les gens se suralimentent. C'est-à-dire que, en général, la population a un terrain qui est surchargé. Mais c'est possible de nettoyer son terrain en faisant de la détoxication, tous les magazines, journaux, etc. Donc ça c'est quand même connu. Et puis vous avez écrit beaucoup de livres vous-même sur la détox. Mais j'avais quand même cette question par rapport au terrain. Comment savoir si on a un bon terrain ou pas ? Alors vous disiez qu'il y a des problèmes de santé, la maladie. Mais si on semble être à peu près en bonne santé, est-ce qu'on peut finalement pas avoir un si bon terrain que ça ? Théoriquement, si on a un mauvais terrain, on commence à sentir des petits troubles qui apparaissent, ce qu'on appelle les signaux d'alarme. On a un petit bouton là, un petit peu mal à la tête, on a un peu moins bien, moins d'énergie ou des choses comme ça. Ça c'est juste quand il y a un petit peu. Donc le corps nous donne déjà les premiers signaux qu'on doit écouter, qu'on dit qu'il faut écouter son corps. C'est ça en partie. Et quand le taux de surcharge augmente, ensuite il arrive un moment où le corps réagit pour s'en débarrasser et puis il crée les maladies aiguës. Donc c'est une crise de nettoyage où il y a beaucoup de toxines qui sortent à la fois. Donc la personne fait une crise d'eczéma ou comme ça. Donc ce que je veux dire par là, ensuite il y a les maladies chroniques et dégénératives. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tant qu'on n'a pas tous ces signes que je viens de mentionner, le terrain à la base, il est sain. Il est sain, oui. Tout à l'autre bout, quand le terrain est tellement surchargé que la personne n'a plus de force pour y agir, il n'y a non plus tellement de signes extérieurs, ça couvre à l'intérieur. Mais tout le chemin qui a été fait pour arriver jusque-là a été jalonné de toutes sortes maladies. Donc la personne doit se rendre compte que son terrain n'est pas en bonne forme. Quel est l'impact de nos modes de vie versus la génétique finalement dans ce terrain ? Est-ce qu'on hérite quand même d'un bon terrain ? Bon, chacun hérite d'un terrain qui a certaines caractéristiques. Donc il n'hérite pas à plein de toxines. Il a un corps qui est exemple de toxines au départ, disons. Mais suivant le mode de vie qui suit et surtout ce qu'il mange, quelqu'un qui mange beaucoup, il produit beaucoup de toxines. Quelqu'un qui est stressé, qui boit de l'alcool, fume, etc. Ce sont des choses que le corps n'arrive pas à gérer complètement et qui restent en suspens dans le corps, donc dans le terrain. Donc génétiquement, on peut être plus ou moins fort pour réagir face aux toxines qui entrent et capable de les faire sortir. Mais on n'hérite pas les toxines, non. Ça, pas sympa, non. Non, mais on est plus ou moins fort. On voit que certaines personnes physiquement sont des forces de la nature et on a l'impression que parfois le mode de vie influence finalement pas tant que ça sur certaines personnes. Oui. C'est vrai qu'il y a des gens, ils ont un corps physique qui est vraiment très solide, qui réagit bien, qui est résistant. Les forces de la nature, comme vous dites, ils peuvent manger des cailloux et tout se passe bien. Ça, c'est vrai. Et puis pour eux, ça prend beaucoup plus long à saturer le terrain pour tomber malade. Mais ce n'est pas au niveau du terrain, c'est au niveau de la constitution générale, les glandes endocrines, la force du foie, enfin tous ces organes. Qu'est-ce que vous faites comme relation justement entre le terrain et la flore intestinale ? Vous qui avez écrit « Je reconstruis ma flore intestinale », c'est parti. Oui. Oui, c'est un petit livre pour expliquer ce que c'était la flore intestinale, que ça joue un rôle qui est très important parce que ça aide à digérer les aliments. Donc quelqu'un qui a une mauvaise flore intestinale digère mal. Donc il y a beaucoup plus facilement des fermentations, des putréfactions qui produisent beaucoup de poisons, qui vont dans le terrain et qui contribuent à décrader le terrain et rendent malade. Et si on digère mal, on a moins d'énergie, etc. Ou on perd de l'énergie à digérer alors que ça devrait se faire plus tranquillement. Mais disons que ce n'est pas parce que la flore intestinale va mal que tout se passe. C'est parce qu'on a mal mangé que finalement la flore intestinale va mal et que le terrain se décadre. Oui, c'est dans ce sens-là. J'avais cette question sur le rééquilibrage. On parlait du terrain et de comment finalement évacuer les toxines. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire assez rapidement ? Là, par exemple, en ce moment, on est en période de virus et du coup, on a envie de se dire vite, vite, j'ai envie de rééquilibrer mon terrain pour faire face à ce virus. Est-ce que c'est possible ? Oui, bon, on peut le faire assez rapidement, le gros en superficie. Mais pour aller jusqu'au fond, ça prend beaucoup plus long, ça c'est clair. Mais si quelqu'un se dit tout d'un coup, oui, je veux améliorer mon terrain parce qu'il y a une épidémie, s'il commence à drainer le corps, donc stimuler son foie, ses intestins, reins transpirés, etc., il peut faire sortir beaucoup de toxines en une semaine, deux semaines. C'est tout ça de moi et ça fait une différence parce que plus un terrain est plein de toxines, plus le microbe est heureux parce que c'est le terrain qui lui convient. Un terrain qui est exempt de toxines, c'est ce qui est le mieux pour nous et quand il est plein de toxines, c'est très bien pour les microbes parce qu'en fait, les microbes, ils mangent les toxines, ils vivent de ça, donc les conditions sont idéales. Donc, tout effort pour diminuer ce taux de toxines est bénéfique pour, ça donne plus de force pour lutter contre l'infection. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire et quels sont les organes ou les émonctoires sur lesquels il faudrait se focaliser ? Alors, les toxines, elles sortent par cinq organes bien précis qu'on appelle les émonctoires, c'est-à-dire portes de sortie. Ce sont des organes qui reçoivent du sang dans lequel il y a des toxines et ces toxines vont être filtrées hors du sang par l'organe lui-même et rejetées vers l'extérieur. Donc, c'est le foie qui rejette les toxines dans la bile, les intestins, c'est les matières, les selles, les reins, c'est les déchets sont jetés dans l'urine par la peau, c'est par la sueur et par les voies respiratoires, les déchets gazeux par les voies respiratoires. Donc, si quelqu'un a un terrain surchargé de toxines, c'est que ces émonctoires sont lents, paresseux, ils travaillent en dessous de ce qu'ils devraient. Donc, le but, pour nettoyer le terrain, c'est de les stimuler pour qu'ils soient travaillent plus, qu'ils retravaillent au rythme normal et même qu'ils travaillent à un rythme plus élevé pour rattraper le retard. Alors, le meilleur moyen, c'est le meilleur, le plus simple aussi, c'est d'utiliser des plantes médicinales. Donc, par exemple, c'est bien connu pour le foie, mais je donne quand même l'énorme parce que tout le monde ne connaît pas, mais la dent de lion, le romarin. Dans le lion, c'est aussi le pissenlit, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, ces plantes, on peut les prendre en infusion, mais elles ne sont pas toujours d'un goût trop agréables, donc les gens oublient plus facilement de prendre. Mais c'est plus facile de les prendre sous forme de teinture mère ou de gélules, par exemple. Et puis, il faut doser pour qu'on voit que ça fait un effet. C'est-à-dire que si on prend une certaine dose et puis on ne voit aucun changement, au niveau des foies, si on stimule le foie, il s'écrète plus de bile, donc il y a plus de déchets avec, et ça a un effet légèrement laxatif. Donc, si la personne, en prenant des plantes pour le foie, elle ne voit aucun changement au niveau des intestins. Oui, du transit. Alors, du transit, oui. Alors, ça veut dire qu'il faut doser plus haut. D'accord. Mais si on dose trop haut, la personne a la diarrhée, donc ça, on ne veut pas non plus. Il faut trouver la dose optimum entre les deux, qui fait que le foie est très bien stimulé, mais sans que ça donne des diarrhées de l'autre côté. Donc là, vous disiez dans le lion, enfin, pissenlit, chardon-marie. Voilà, oui, c'est ça. Il y en a beaucoup, beaucoup. On les trouve partout, en mélange ou séparé, etc. Et puis, donc, il faut trouver le dosage qui correspond. Ça, c'est très important. Si on suit les instructions données sur l'étiquette ou comme ça, c'est un dosage standard qui joue pour tout le monde, mais donc personne vraiment non plus. Et avec ça, on peut vraiment faire sortir beaucoup de toxines. Au niveau des reins, on prend des plantes diurétiques comme la pilozelle. Ça, c'est bien. Pour la peau, il faut transpirer. Donc, c'est le sauna ou l'exercice physique ou les bains chauds. Pour les intestins, il y a la mauve, mais on peut aussi prendre des fibres comme le psyllium, les crênes de lin, etc. Donc, tout ça, c'est des choses qui aident l'organe à travailler plus, éliminer beaucoup de toxines, plus que d'habitude, rattaper le retard. Donc, le terrain se nettoie. Et plus il devient propre, plus le microbe qui entrerait là-dedans se trouverait mal parce que... Il n'a pas de prise. C'est trop sain. La sève de bouleau fraîche, là, au printemps, pour les reins, c'est bien. C'est très bien, oui, tout à fait. Vous conseillez de faire tout ça en même temps ? Il faut commencer organe par organe et on commence par le foie. Ce serait quoi, l'ordre ? Si on va aller vite, il faudrait en faire plusieurs. Oui, d'accord. Le principal, à mon avis, c'est le foie parce que foie, c'est un organe vraiment extraordinaire. Il a plus de 400 ou 500 fonctions, d'après le livre. Ça dépend des livres. Mais ça veut dire beaucoup, beaucoup. Oui, c'est énorme. Non seulement il élimine beaucoup de toxines, mais il neutralise les poisons, il neutralise les toxines dangereuses, il peut même tuer les microbes, etc. Ce qui n'est pas le cas pour les autres aimants que tu auras. Donc, foie, en tout cas. Et généralement, quand le foie est bien stimulé, les intestins suivent. Mais ensuite, c'est les reins. Deuxième, c'est les reins. Ça, c'est très bien. Et puis, transpirer. Donc, ça, tout le monde peut faire facilement. D'habitude, quoi. Bain chaud, sauna, des choses comme ça. Exercice, sport, oui. Tout ça, oui. Quand on parle de retirer ces toxines-là, est-ce qu'on peut, quand je pense au foie, je pense évidemment à la bouillotte. Vous parliez de bain chaud, ceux qui n'ont pas de baignoire. On peut mettre une bouillotte aussi sur le foie ? Oui, ça, c'est un excellent moyen. Le foie, il travaille à une température plus élevée que le reste du corps. Donc, si on met une bouillotte chaude sur le foie, donc il y a à droite, à mi-thorax, mi-abdomen, je veux dire, sous les côtes, le foie accumule de la chaleur, donc les vaisseaux vont se dilater. Il y aura plus de sang qui entre dans le foie pour être filtré. Et ça, c'est un très bon moyen. Mais il faut mettre la bouillotte bien chaude pendant une demi-heure pour que ça fasse un bon effet. Et plusieurs fois par jour, deux, trois fois si on veut être un peu intensif. D'accord. Ça, c'est bien, oui. Et pour les reins, puisque vous en parliez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi d'un peu plus mécanique ? Massage des reins ? Non, les massages de reins, ça n'existe pas vraiment à ma connaissance. Bon, oui, ce qu'on pourrait faire, c'est masser les zones réflexes sous les pieds, donc du rein, la zone réflexe des reins. Bon, ce n'est pas tout le monde qui aime faire ça, mais on peut se le faire faire. Et puis ça, c'est un moyen de stimuler les reins. L'autre chose, à part les plantes diurétiques, c'est de boire suffisamment, donc beaucoup, ça veut dire plutôt trois litres par jour, plutôt que les deux, deux et demi litres par jour. Et tout ce taux qui passe doit sortir en gros par les reins, un peu par la peau. Et ça fera un bon support pour l'élimination des toxines. Quand vous parlez de boire trois litres, est-ce que ça inclut les tisanes et toutes les boissons ? Oui, oui. Toutes les boissons, oui. D'accord, la soupe, le bouillon éventuellement. Mais toutes les boissons, excepté le vin, l'alcool. Ah non, non, on est d'accord, bien sûr. Le café, le thé aussi, disons. Ah, vous enlevez le thé aussi, hein ? Oui. D'accord. Thé noir, café, c'est un peu la même chose. D'accord, oui. Je pensais aussi, quand vous parliez de ça, au chlorure de magnésium, on en entend beaucoup parler en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez, vous, personnellement ? Personnellement, non. Mais c'est un vieux remède, c'est-à-dire déjà, je ne sais pas, il y a 50-60 ans en arrière, ils en parlaient. Mais ça aide à combler les carences du corps en magnésium. Et le corps, de nos jours, est facilement carencé en magnésium. Donc, il fonctionne un peu moins bien à cause de cette carence. Quand on lui l'amène sous cette forme simple, le terrain se corrige, il est plus fort, il est plus résistant, il peut mieux se défendre face aux agresseurs. D'accord. Alors, vous avez parlé des organes à booster, soulager ou détoxifier. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme règle d'or à adopter absolument en ce moment, en alimentation, par exemple ? Alors, je commence par ce qui n'est pas recommandé. Oui, à éviter absolument. Vous avez parlé de l'alcool, là, déjà. Alors, oui, déjà de l'alcool, le tabac non plus, ce n'est pas bon. Bon, mais dans une période de confinement, quand les gens commencent déjà à être stressés, peut-être d'arrêter de fumer, c'est un peu trop éprouvant pour certaines personnes. Mais il pourrait déjà diminuer un petit peu, ce qui serait une bonne chose. Mais ce serait aussi un mauvais calcul dans une période d'épidémie, de se dire je suis coincé à la maison, je me console à manger du chocolat, des glaces, des bonbons, etc. C'est plein de sucre blanc et le sucre blanc, ça dégrade le terrain très, très rapidement. Et c'est vraiment quelque chose dont les microbes raffolent de manière générale. Donc, pas toutes ces mauvais sucreries au sucre blanc, ça, il faut éviter au maximum. C'est vrai que la tentation est aussi pour les familles. Moi, qui ai des adolescentes, je les vois faire un peu de pâtisserie. C'est aussi réconfortant en ce moment. C'est ça, oui. Franchement, là, il faut, justement, dans une période comme ça qui est stressante, il faut trouver le juste milieu entre faire suffisamment pour que ça fasse un effet, mais pas couper totalement que la personne est tellement intérieurement frustrée qu'il y a tout qui se dérègle aussi, ou qui se bloque. Mais on peut être raisonnable quelque part au milieu. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter d'autre absolument ? Donc, les sucres, vous avez dit ? Tous les sucres blancs. Manger trop de viande. Viande, ça intoxique quand même pas mal. Tout ce qui est trop gras, toutes les choses gras, ça réconforte d'un côté, mais c'est pas bon. Tout ce qui est aussi friture, mais gras dans le sens trop de crème, de beurre, de choses comme ça. Et puis, de trop manger de céréales raffinées. Bon, certaines personnes vont dire, mais il reste quoi ? Alors, ce qui reste et ce qui est recommandé fortement, c'est les fruits, tous les fruits, donc fruits frais, les fruits secs aussi, les fruits oléagineux, donc amandes, noisettes, toutes ces choses. Ça, c'est très bon. Ça amène justement beaucoup de vitamines, minéraux qui a de le corps à se défendre, rétablir un bon terrain. Et puis, tous les légumes qu'on mange cru ou cuit ou en soupe ou en jus, d'ailleurs les jus de fruits aussi, mais sans addition de sucre. Et puis, comme des protéines poisson, laitage, je veux dire fromage, oeuf, un peu de viande et puis des céréales complètes, pâte complète, pain complète. Ce qu'on appelle le régime normal, hypotoxique, qui est sain, c'est les aliments que la nature nous donne et on les mange sous la forme qu'elle nous les donne. On les cuit un peu, mais disons, mais pas tous ces aliments industriels qui sont justement trop pleins de graisse et de sucre blanc et autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait, on parle aussi des super aliments, est-ce qu'il y en a que vous aimeriez privilégier dans cette alimentation ? Vous voulez dire les compléments alimentaires ? Alors, je fais une différence entre les super aliments et les compléments alimentaires. Les super aliments, pour moi, ça pourrait être par exemple du pollen frais ou alors des baies ou des choses comme ça. Oui, ça vient sous la rubrique compléments alimentaires naturels. Vraiment, le pollen de fleurs, la levure de bière, les algues marines, la spiruline, tous ces produits-là, ils sont excellents. Ce sont des cocktails de toutes sortes de nutriments, bien équilibrés, équilibrés chacun différemment. Ils ont chacun une autre composition, mais c'est quelque chose qui est facile à assimiler par le corps, qui lui aide à combler les carences rapidement, qui remontent le niveau énergétique. Et donc, ça, c'est vraiment très, très bien. Alors, si quelqu'un, dans cette période spéciale qu'on vit, a l'habitude d'un de ces compléments ou deux de ces compléments, puis il a déjà remarqué que ça lui fait du bien, moi, je suggère qu'il refasse une cure avec ceux qu'il connaît, qui marchent bien chez lui. D'accord. Mais il y en a d'autres personnes qui ne savent pas lequel prendre. Oui, qu'est-ce que vous pourriez concilier à ce moment-là ? Je pense aussi aux pollens de fleurs. Oui. C'est très riche en vitamine C. La vitamine C est aussi connue pour aider le corps à se défendre face aux infections, tuer des microbes, etc. Donc, c'est un endroit où on en trouve beaucoup. Mais il y a encore plein de bonnes choses dans le pollen et ça, ça vaut la peine de prendre. C'est aussi quelque chose qui est très énergétisant, même stimulant. Si on en prend trop, c'est comme si on boit trop de café, la personne ne dort plus. Donc, c'est plutôt le matin, une demi-cuillère à café ou une cuillère à café avec de l'eau dans un yogourt, tout comme ça. Tous les jours, certaines personnes en prennent plus. Il faut un peu doser d'après les réactions. Ça, c'est très, très bien. Ce que vous disiez à propos de l'effet café, moi, ça me fait ça parfois avec les graines germées. Ah oui, c'est sûr. Si j'en prends trop ou le soir, je sens que ça me fait un effet stimulant. Oui. Tous ces compléments alimentaires, en suivant les personnes, ça leur fait un effet qui est très stimulant. Il faut juste doser plus bas. Comme ça, on peut quand même profiter du complément. Pareil pour le jus d'herbe de blé. Oui. Enfin, tous. Oui, tous. Ils sont tellement forts. Donc, plutôt le matin, alors. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller pour des personnes qui n'ont pas idée de ce qu'ils pourraient prendre et qui auront envie d'un petit coup de boost, là ? Alors, le pollen de fleurs, c'est un moyen. Mais autrement, c'est la spiruline. La spiruline, c'est une algue d'eau non marine. Donc, il n'y a pas du iode dedans. Mais c'est vraiment un grand cocktail de toutes sortes de vitamines. Il y a des taux records de plusieurs vitamines, minéraux. Donc, c'est très polyvalent. Donc, ça, ça vaut la peine. Spiruline ou algue clamate, par exemple ? Pardon ? L'algue bleue, l'algue clamate, on dit qu'elle est bien aussi. Le chlorella et toutes ces choses. Oui, c'est un équivalent, ça. Oui, c'est la même chose. Enfin, ça va dans la même direction. Oui, c'est ça. Et puis, bon, la spiruline n'a pas de vitamine C. Mais en France, en tout cas, mais en Suisse, je crois aussi, on a de la spiruline avec addition de vitamine C. C'est flamant vert. Oui, tout à fait. Ils ont aussi la spiruline avec la vitamine C. Oui, ou même avec du fer type Végifère, une autre sorte aussi. Oui, oui. Donc, ça, vous recommandez spiruline. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre sinon ? Certaines personnes réagissent bien à la levure de bière. Mais ça ne s'est pas indiqué pour les gens qui ont des infections de champignons, comme le candidat. Oui. Mais autrement, les vitamines D, c'est un groupe d'une douzaine de vitamines qui sont indispensables pour toutes sortes de métabolismes dans le corps, toutes sortes de transformations, productions. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très valable. Il faut prendre la levure de bière de bonne qualité et faire une cure. Mais quand quelqu'un prend un de ses compléments, il voit assez vite au bout de 3-4 jours qu'il a plus d'énergie, il se sent mieux. C'est que ça agit, c'est bien. D'accord. Donc, ça, on peut aussi mesurer en fonction de son dynamisme. En complément alimentaire, alors je passe des super aliments au complément. On parle beaucoup de la vitamine D, du zinc en ce moment. Vous recommandez, vous, une supplémentation ? Pour contre les infections ? Oui. Non, personnellement, je ne le recommande pas. Moi, je suis très aliment et complément, donc moins trop les comprimés de ceci et cela. Mais la vitamine D, on peut en trouver de la naturelle, par exemple, ou du zinc ? Oui. Par exemple, la vitamine D vient avec la vitamine A, généralement, dans l'huile de foie de flétan. Enfin, halibut, on dit aussi ici. Ça, c'est bien. On peut aussi se mettre un peu au soleil. Ou foie de morue, d'ailleurs. Oui, foie de morue aussi. Mais moins. Moins ? Ah oui ? Mais on peut aussi se mettre au soleil parce que le corps en produit lui-même de la vitamine D. Donc, ça, c'est bien. Oui, oui. Une autre chose qu'on peut recommander, c'est une plante qui s'appelle Echinacea et qui a la vertu de stimuler la production de macrophages. C'est une des cellules du système immunitaire. C'est les cellules qui mangent les microbes. Ils les avalent, ils les digèrent et puis ils sont tués, enfin, ils sont détruits. Donc, ça augmente le nombre. On en a déjà dans le corps, mais s'il y a des infections qui rôdent, mieux en avoir plus. Et en prenant ces gouttes de Echoltia, ça, c'est très valable. Et beaucoup de gens, ce n'est pas des vertus inventées parce que beaucoup de gens prennent depuis des années ça en hiver pour éviter les grippes avec succès de manière générale. Alors, sous quelle forme ? Teinture mère ou extrait de plantes sèches ? Ça peut être, oui, il y a des différentes formes. En teinture mère, c'est ce qui existe depuis le plus longtemps, si je ne m'entends pas. Et puis, il n'y a pas besoin de prendre beaucoup de gouttes à la fois, mais c'est mieux de prendre plus souvent que juste une fois beaucoup. Donc, c'est plutôt cinq, six fois dans la journée une vingtaine de gouttes, par exemple. D'accord. Plutôt que sans gouttes en une fois, ça ne serait pas aussi bien comme il est fait. Ça, c'est très bien à savoir. Alors, par contre, je crois qu'avec la kinassée, il faut faire des pauses de temps en temps pour ne pas qu'il y ait un peu une sorte de béquille du corps d'accoutumant, c'est ça ? Oui, mais moi, je dirais quand même, c'est une période d'épidémie, il faut y aller tout droit jusqu'à la fin. D'accord, OK. Pas de pause. Oui, non, pas de pause. On fonce. OK, bon, ça, c'est bon à savoir. Propolis, on parlait du pollen tout à l'heure. Ça peut être une bonne stratégie aussi en teinture mère ? Oui, la propolis, c'est bien. Moi, je dirais même en gomme. C'est une sorte de gomme ou substance caoutchouc. Et quand on le mâche, ça libère les principes actifs dans la bouche, vu qu'on le mâche. Et ça monte dans le nez un petit peu, dans l'arrière-gorge. Ça reste plus longtemps dans cette partie du corps qui est la partie où entre les virus. Donc, elle est microbe de manière générale, mais le virus qui nous intéresse maintenant. Donc, ça désinfecte l'entrée. Donc, si un antivirus arrivait, il aurait tout de suite des substances qui le tueraient le mieux possible. Je ne dis pas que c'est 100%, mais en tout cas, ça contribuerait. Dans les autres stratégies, je pensais, on n'a pas parlé tout à l'heure des jus, des jus de légumes à l'extracteur, par exemple. Quand j'ai parlé des légumes et fruits, je me suis dit, il faut encore que je mentionne les jus, mais il n'y a pas eu le temps. C'est une manière de consommer beaucoup de fruits ou de légumes facilement. Parce qu'on boit un jus de légumes de 3 déci, on a peut-être 5-6 oranges. On ne mangerait jamais 5-6 oranges, mais on boit facilement ce jus. Et dans le jus, on concentrait le gros des vitamines et des choses intéressantes. Donc, c'est une manière d'avoir un apport plus concentré de nutriments qui vient du règne végétale, qui est facile à assimiler. Ça, c'est excellent. Donc, en ce moment, une petite cure de jus, ça peut être une bonne chose. Alors, est-ce que vous avez des conseils en particulier pour les personnes dites plus à risque en ce moment ? C'est-à-dire, soit les plus de 60 ans, soit les personnes qui ont déjà une maladie particulière ? En fait, les principes bases sont les mêmes pour ces personnes-là. Manger sainement, léger, mais juste quand même bien équilibré pour qu'il manque de rien. Et puis, drainer les émonctoires. Et bien sûr, les... Mais eux, ils doivent le faire encore plus sérieusement que les autres. On devrait tous le faire très sérieusement, mais elles, spécialement sérieusement, parce qu'elles ont moins de capacité de se défendre. Et puis, elles, elles doivent aussi respecter vraiment les distances, se désinfecter, etc. Donc, tout le confinement, pour être sûres qu'elles n'entrent pas en contact, pour vraiment diminuer au maximum les possibilités du microbe de les infecter. Oui, bien sûr. Mais en gros, les principes bases de naturopathie sont les mêmes pour tout le monde, un peu sain, un peu malade, moyennement malade ou très malade ou très réceptif. Mais plus on est dans les groupes à risque, plus il faut faire attention et sérieusement. Alors, si on est dans les groupes à risque, voire même si on commence à démarrer un début d'infection, est-ce qu'il y a carrément des choses qu'il faut bannir dans l'alimentation ? Je pense notamment au gluten ou au laitage. Alors, s'il y en a quelqu'un qui est sensible au gluten, qui supporte mal, probablement la personne ne mange plus déjà ou très peu et puis c'est bien qu'elle arrête. Mais à mon avis, de nos jours, il y a beaucoup trop de gens qui suppriment le gluten alors qu'ils n'auraient même pas besoin. Ils ne sont pas vraiment sensibles au gluten ou allergiques ou quoi que ce soit. Donc, eux, ils n'ont pas nécessairement besoin de descendre la quantité, non. Même chose pour les laitages. D'accord. Mais il ne faut pas manger trop, parce que c'est facile à dire, ne pas manger trop pour ne pas accumuler des toxines, mais pas trop peu pour être carencé non plus. Donc, vraiment raisonnable quelque part là au milieu. C'est toujours la difficulté d'être sur cette voie du milieu quand même. Oui, c'est ça, oui. Mais quelqu'un qui est un peu dans la médecine naturelle, il a appris à se connaître, puis il sent que c'est plutôt comme ci ou comme ça. Donc, c'est ça le beau côté de la naturopathie. On apprend à se connaître. Quand on suit des systèmes thérapeutiques où on reçoit juste des remèdes, que ce soit des allopathiques ou homéopathiques, on a moins cette conscience de l'hygiène de vie, l'influence que ça a sur l'alimentation et comment modifier, adapter, etc. On fait moins d'expériences vécues à ce niveau-là. La naturopathie, la médecine naturelle a un côté éducatif. On apprend à mieux se connaître. Bien sûr, c'est essentiel. Alors, si on a les symptômes du virus, je reviens là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un petit peu plus radical ? On m'avait par exemple parlé récemment de l'argile. Il y a une femme qui s'appelle Jade Allègre, qui est une grande spécialiste de l'argile, qui est naturopathe et médecin, je crois, et qui disait que c'est un char d'assaut et en ce moment, on peut en avoir besoin. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça ? Écoutez, moi, l'argile, quand je l'utilise, c'est surtout au niveau extérieur. Donc, je pense qu'elle, elle dit en avalant de l'argile. Alors, moi, je n'ai pas assez d'expérience pour répondre à cette question, mais elle doit savoir ce qu'elle dit. Mais moi, j'aurais plutôt préconisé de prendre des huiles essentielles. Parce que les huiles essentielles, de manière générale, ce sont tous des plantes qui ont des vertus antibiotiques. Donc, vous allez me dire, antibiotiques, ça ne marche pas sur les virus, mais c'est antibiotiques et antivirales. Et ça, c'est une chose qui m'étonne tellement, parce qu'il y a tellement peu d'antiviraux allopathiques, justement, et ils n'en ont pas un qui fonctionne vraiment bien contre le virus actuel. Et quand on leur dit, bon, mais il y a des huiles essentielles, ils disent, non, non, ça ne marche pas du tout. Ce n'est pas prouvé que ça marche, donc ça ne marche pas. Enfin, un drôle de raisonnement comme ça. Mais depuis longtemps, enfin, depuis au moins un bon siècle, on sait que les huiles essentielles ont des vertus antivirales. C'est utilisé dans toutes sortes de maladies virales. Et ça fonctionne. Bon, est-ce que ça fonctionnera aussi bien sur ce virus-là ? On ne sait pas, mais on pourrait au moins l'utiliser. Et d'ailleurs, oui, je dis ça, on ne sait pas trop, mais il y a des études qui ont été faites qui montrent que ça, son efficacité. Alors, les huiles essentielles, c'est souvent des gouttes huileuses. C'est très concentré, il ne faut pas en prendre trop. Si on n'est pas trop sûr, il faut demander le conseil de quelqu'un qui connaît. Mais c'est à raison de 3 à 5 fois par jour, 2, 3, 4 gouttes par voie orale dans un support qui est du miel ou un produit spécial qui disperse les huiles essentielles, qui s'appelle Dispair. Ça, comme ça, les huiles essentielles entrent dans le tube gestif. Bon, elles passent au niveau de la bouche, l'arrière-gorge, donc ça désinfecte, ça tue les virus qui seraient là. Mais ensuite, ça entre dans le corps, dans le tube gestif, dans le sang, et puis le sang amène les principes actifs partout dans le corps. Donc ça, c'est une manière de procéder. Le problème, c'est que ça a un goût très fort et qu'on ne prend pas ça un grand nombre de jours à la suite parce qu'on est un peu écoeuré. Donc l'autre système, c'est de faire des frictions. Alors là, il y a une friction qui est excellente et qui va justement direct sur les poumons. Et ça consiste à mettre, d'abord l'huile essentielle qu'on peut utiliser, c'est le laurier noble. D'accord. Très bien contre les virus, mais ça peut être le basilic ou le ravintzara. Ravintzara. Ravintzara avec T. Oui, ravintzara avec un A à l'infant. Oui, c'est ça, oui. Alors, ces huiles essentielles, on en met, il y en a d'autres, mais elles sont un peu plus agressives, donc je ne les mentionne pas. D'accord. On met trois, quatre gouttes, cinq gouttes dans le pli du coude gauche. Oui. C'est un endroit où la peau est très fine. Alors là, vous ne le voyez pas, mais il a perdu son micro parce qu'il montre le coude là. Donc, on met trois, quatre gouttes dans le pli du coude gauche. Oui, gauche. Gauche, oui. Et puis, bon, on peut commencer par droite, mais c'est égal. Et puis, avec l'intérieur du poignet droite, qui est aussi un endroit où la peau est très fine, donc où les huiles essentielles, que l'huile essentielle traverse facilement, on fait une friction. Donc, on tourne plusieurs fois dans le pli du coude avec le poignet pour faire entrer les huiles essentielles dans la peau. Puis, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, ça entre facilement dans les vaisseaux sanguins qui vont tout de suite, très directement au cœur. Et là, ça agit et c'est là qu'on veut que ça agisse. Donc, ça, c'est excellent. Je ne dis pas que ça suffit et qu'il ne faut pas faire autre chose, mais ça aide beaucoup. On peut les combiner. Donc là, vous disiez Ravine Sarah, Laurier Noble. On peut en mettre deux ou trois, par exemple. Oui, tout à fait. On peut les mettre ensemble, d'accord. Et si on veut faire entrer ces huiles essentielles dans les voies respiratoires hautes, on peut en mettre quelques gouttes sur un mouchoir qu'on met sur le nez et qu'on respire pendant une minute ou deux. Donc, les principes actifs vont entrer dans les fosses nasales et puis l'arrière-gorge descendre un peu dans les poumons. Ça, c'est aussi un moyen. D'ailleurs, pour la prévention, ce n'est pas si mal. Avant qu'on sorte ou qu'on rende quelqu'un, on peut faire ça. Comme ça, il y a des huiles essentielles déjà localement là à l'entrée et le faire de nouveau après pour être sûr. D'accord. Au moins, on est désinfecté de partout. Eucalyptus, puisque vous pensez à l'inhalation. Ça me faisait penser à eucalyptus. Eucalyptus officinal, Radiata, c'est très bien. En fait, il y a toute une série. Et dans les huiles essentielles, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une substance antivirale, mais il y en a plusieurs. Donc, le virus, il ne peut jamais s'habituer parce qu'il y en a trop. Il ne peut pas monter des mécanismes contre 5-10 différentes substances. Vous pensez aussi au titri, par exemple, à l'arbre à thé ? Oui, aussi. Qui pourrait être pas mal. Ça, c'est bien, oui. Palmarosa, le géraniel, Robert, Bourbon, aussi. D'accord. Est-ce qu'on pourrait les donner à des adolescents ou il faut quand même faire attention ? Non, les adolescents, ça va bien. Les enfants de 6 ans contre en haut, ça va. Les plus petits, c'est plus délicat. Sauf le Ravintzara, qui est très doux, qui n'est pas du tout agressif. Et donc, on peut facilement l'utiliser avec eux aussi. Bon, il faut doser plus bas. Donc, c'est plutôt 3 fois une, deux gouttes. D'accord. Comme ça, oui. Là, vous parlez toujours de la voie externe. Là, on parle de la voie externe. On peut leur donner quelques gouttes en interne, éventuellement. On peut, oui. Oui, mais peu. Mais peu, d'accord. Vous qui avez bien étudié la flore intestinale, j'ai entendu dire déjà plusieurs fois que les huiles essentielles, parfois, sont quand même agressives pour la flore intestinale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les huiles essentielles, il y a des principes antibiotiques qui tuent les micro-organismes, donc les microbes. Alors, il y a des milliers et des milliards de microbes différents. Et des bons, forcément. Dans la flore intestinale, il y en a plein de différents. Ce n'est pas impossible que certains soient tués par les huiles essentielles. Mais d'après, dans les milieux de médecine naturelle, ce qu'on peut lire, c'est que ça n'a pas vraiment trop cet effet-là. Donc, ça tue plutôt les méchants microbes que les bons. Il semblerait. Mais bon, là, la flore intestinale, c'est quand même un domaine tout nouveau. On ne connaît pas encore si bien et à fond ce sujet. Alors, en cas de symptômes qui, évidemment, il faut s'en référer à un thérapeute compétent ou à son médecin. Mais si on a des symptômes qui démarrent, on vient de parler des huiles essentielles, il y aurait autre chose qu'on pourrait faire comme ça immédiatement ? Alors, ce que j'ai aussi mentionné tout à l'heure, c'était l'écholthia. Non, pardon, l'échinacea. Oui, l'échinacea. Donc, qui augmente le taux de macrophages, donc de défenseurs. Oui, qui booste l'immunité, là. Ce qu'on peut aussi faire, c'est prendre des oligo-éléments cuivre hors argent. C'est un mélange qui booste le système immunitaire, les défenses. Donc, c'est sous forme de gouttes, généralement, qu'on met sous la langue, et puis on garde à jeun, puis on le garde deux minutes pour être sûr que ça pénètre bien dans le sang. Ça, c'est aussi une chose qu'on peut faire. Type les graignons, c'est ce genre de choses ? Oui, aussi, oui. C'est le même genre. C'est le même genre, oui. Enfin, je dis un nom comme ça, mais il y en a certainement d'autres. Qu'est-ce que vous pensez du jeûne intermittent ou complet, si jamais on est soit en pré-inventif, soit en traitement un peu d'attaque, si on est malade ? Alors, je crois que si quelqu'un tout d'un coup est malade, sitôt qu'il aura de la fièvre, il ne voudra plus manger, généralement. Donc là, il fait un jeûne tout naturellement. Naturel. Quelqu'un qui se dit, il y a une épidémie, je fais un jeûne pour nettoyer mon corps. Le raisonnement est juste dans le sens où c'est vrai que ça nettoie. Le corps, ne recevant plus d'aliments de plus extérieur, cherche des substances nutritives à l'intérieur du corps. Et puis ces substances, il attaque d'abord, il les cherche d'abord dans ce qui est le plus inutile, donc dans les toxines. Donc il brûle des toxines, donc le terrain se nettoie. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais il faut quand même savoir faire un jeûne. Il faut aussi assumer le fait qu'on ne mange rien pendant un, deux, trois jours ou plus. Et puis, il faut assumer aussi les crises curatives dans les réactions que le corps fait. Oui, donc ce n'est pas forcément le moment. Non, ce n'est pas forcément le moment. Pour ceux qui ont l'habitude, je dirais oui, mais pas quelqu'un qui démarre. D'accord. Donc ça, c'est... Par contre, on peut évidemment alléger et puis vous dites, on le fera naturellement. Alors sur la fièvre, je vous avoue qu'en ce moment, j'entends tout et son contraire. Et quand j'écoute quelqu'un, j'arrive à trouver aussi convaincant quelqu'un qui me dit qu'il faut garder la fièvre, que c'est vraiment un processus naturel, que quelqu'un qu'il ne faut pas la laisser forcément monter et qu'il faut laisser la fièvre assez basse. Alors, je vous avoue que je n'y vois plus très clair. Mais c'est de nouveau la voie du milieu. C'est-à-dire que s'il y a de la fièvre, le corps est très chaud, c'est parce qu'il est en train de se battre. C'est-à-dire que le système immunitaire travaille à fond, ça chauffe. Les organes éliminateurs foirent, etc. Travaillent à fond pour éliminer les toxines, ça chauffe aussi, etc. Le sang circule plus vite pour amener les lymphocytes partout, ça chauffe aussi. Donc, quand on a la fièvre, c'est le signe que le corps est en train de se défendre. Alors, si on coupe la fièvre, on coupe toutes les défenses. C'est pour ça que ce n'est pas bon de la couper. Mais si on la laisse aller, elle peut monter trop haut. Et là, ce n'est pas bon non plus. 39,5, 39, 39,5. Ça dépend un peu des gens. Ça devient trop chaud. Le corps n'arrive plus à suivre et ce n'est pas bon non plus. C'est pour ça qu'en médecine naturelle, ce qu'on fait, on fait des compresses froides qui, on applique des tissus imbibés d'eau froide, soit sur les mollets, autour du thorax. Enfin, il y a différents endroits où on peut le faire. Et ça refroidit le corps. Donc, ça fait descendre la fièvre, mais ça ne la coupe pas. Ça la fait descendre. Et ensuite, on laisse aller libre et puis ça va remonter progressivement. Et quand ça devient trop chaud et la personne ne supporte plus parce qu'elle est tout à fait capable de dire « je ne supporte plus », on ne voit assez d'ailleurs. Alors là, on recommence les compresses pour refaire descendre. Donc, évidemment, c'est tout un travail parce qu'on est là toute la nuit, toutes les heures ou deux heures. Il faut refaire les compresses. Donc, c'est plus simple de donner un comprimé. Mais avec ça, on maintient la fièvre. Donc, le système défense en activité, sans couper, mais sans qu'il monte trop haut. Oui, c'est ça. On est dans une voie du milieu, effectivement. Oui, c'est ça. Le bain dérivatif permettrait ça, les bains de siège ? Oui, ça permet aussi. Oui, ça peut aussi aider à couper la fièvre à un moment. Donc, on peut éventuellement les recommander aussi à ce moment-là. Voilà, oui. Mais avec le froid… Il faut aller doucement quand même. Il faut aller doucement parce que trop de froid, ça peut trop refroidir la personne, lui faire perdre d'efforts aussi. Donc, il faut juste oser pour qu'elle soit toujours bien à l'aise. Donc, on met du froid, une compresse froid sur le corps chaud. Bien sûr, la personne sursaute ou crie comme ça. Mais c'est juste quelques secondes. Ensuite, le corps s'habitue. Et tant qu'elle est à l'aise, elle est bien, c'est bon. Mais si tout auquel il dit « Oh, j'ai froid » et tout ça, il faut arrêter. D'accord, à ce moment-là. Au niveau des émotions, on arrive à la fin de ce podcast. Ça passe vite. Christophe Orvazet. Au niveau du stress, des émotions, il faut rester calme. Ce n'est pas toujours évident quand la maladie déclenche ou si on est en stress de l'avoir ou qu'un proche l'a autour de soi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que vous recommandez à ce moment-là ? Bien sûr, on peut faire de la relaxation, prendre de la lavande pour se détendre, etc. En huile essentielle, par exemple. Ou des infusions de fleurs d'orange et toutes ces choses qui calment. Ou un bain aux huiles essentielles calmantes. Tout ça, c'est bien. Comme ça. Mais ça part plutôt du mental. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir les idées au clair. Un peu quelqu'un qui n'est pas du tout au courant de la médecine naturelle. Pour lui, les maladies, ça lui tombe dessus par hasard. Et puis, c'est guéri tout aussi au hasard, entre guillemets, par un médicament qui arrive. Par hasard. Et puis, voilà, qu'il y a tout qui est rentré dans l'ordre. Et il ne voit pas la relation entre son corps, son terrain, ce qu'il a mangé, les éliminations et tout ce qui se passe. Donc, la maladie, c'est un processus. Ce n'est pas là pour tuer le malade. C'est pour éliminer les toxines, tuer les microbes. Il faut aller avec. Quand on a ce statut de là, on peut avoir moins peur. On est beaucoup plus tranquille, serein. Bon, on a peut-être quand même une petite appréhension parce qu'on a la fièvre et tout ça. Mais il faut, on a une autre attitude. C'est une sorte de, l'attitude, la philosophie de vie qu'on a est importante. Si on croit juste au hasard, on a peur tout le temps. Et même quand on n'est pas malade, on a peur de l'accident, de perdre son travail. On ne voit pas de relation, on n'a pas une vision globale des choses. Donc, en étudiant la médecine naturelle, on a une vision plus globale. Et puis, il faut savoir une approche spirituelle de la vie qui considère qu'on n'est pas que de la matière. Ici en bas, il y a aussi tout le subtil, le spirituel. Bien sûr. Les lois, les smailles récoltes et toutes ces choses-là qui font que ce n'est pas par hasard. Il y a toujours des choses qui se passent. Qu'est-ce qu'un autre conseil en conclusion vous auriez envie de donner ou quelque chose dont on n'a pas parlé ? Ou peut-être faire un petit récapitulatif des choses essentielles ? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ? Une chose que je voudrais dire, c'est que souvent les gens qui se lancent en médecine naturelle, ils lisent des livres, ce qui est très bien. Enfin, je ne vais pas dire le contraire. Mais des fois, ils veulent trop être le héros et tout faire avec la médecine naturelle. Et la médecine naturelle ne peut pas tout faire. Ça s'appelle une médecine complémentaire. Elle est complémentaire à l'allopathie. Parce que c'est deux systèmes médicaux qui ne font pas la même chose. L'anthropathie peut faire beaucoup de choses, mais pas tout. L'allopathie peut faire beaucoup de choses, mais pas tout. Mais tant qu'on est dans le fonctionnel et que la personne a encore de la force, le corps réagit, la médecine naturelle, elle est très efficace. Mais quand le corps n'arrive plus à suivre du tout, alors c'est l'allopathie qui, pour sûr, est plus forte que nous. Bon, tout ça n'est pas respiratoire, etc. dans les hôpitaux. Nous, on n'en a pas. Si quelqu'un n'arrive plus à respirer, il ne faut pas qu'il fasse le héros naturopathe qui continue avec son jeûne ou prendre des huiles essentielles. Ça, c'est ridicule. Il faut aller là où il faut. C'est le bon sens. C'est le bon sens, oui. Bon, pour résumer tout ça, on a un terrain. Le terrain organique, c'est très important. S'il est sain, il est résistant aux infections, on est en bonne santé. Et s'il est sain, c'est qu'on fait quelque chose pour. C'est-à-dire qu'on mange raisonnablement, naturel, bio, complet, sans excès. On ne s'intoxique pas avec tabac, alcool. Bon, alcool, on peut boire un peu de vin ou comme ça. Mais le tabac, en tout cas, ce n'est pas naturel du tout. Et puis, avoir suffisamment d'exercices, dormir assez, etc. Tout ça, c'est des choses qui font qu'on peut vraiment avoir un bon terrain et on est en bonne forme. Si on ne fait pas ça, on accumule des toxines, on se carence, le terrain est faible, moyennement très faible, etc. Et alors, les maladies arrivent, les unes après les autres. D'abord, signe d'alarme, ensuite des maladies aiguës, qui nous disent, attention, il faut changer, il faut changer. Mais si on ne fait rien, on continue tout droit, on arrive dans la maladie chronique. C'est-à-dire que le corps essaye. Avec les maladies aiguës, le corps arrive à faire sortir toutes les toxines et résoudre la situation pour qu'on soit bien nouveau. Mais à la longue, il perd des forces à le faire. Et ensuite, il n'arrive pas à en faire une fois, ça devient chronique. C'est-à-dire que régulièrement, plusieurs fois de suite, il fait une crise d'eczéma pour faire sortir les toxines, ou une bronchite, etc. Et puis, quand la personne ne comprend encore rien, on n'écoute pas, elle arrive dans les maladies dégénératives. C'est-à-dire que le corps ne fait plus sortir les toxines, ne réagit plus, et ça se désorganise au fond. Donc, le cancer, sclérose en plaques, certaines... Maladies de Crohn, etc. C'est vraiment quand ça a été très, très loin. Oui, OK. Très bien. Écoutez, je crois que vous nous avez donné des super stratégies, en tout cas, que ce soit en préventif, pour travailler sur son terrain, plus en curatif aussi, en cas de déclenchement de la maladie. Christopher Vazet, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite tous des bonnes cures pendant cette période, et après, également. Et après, également. Alors, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Je m'enseigne au quotidien. C'est parti. Mais aussi, manuel de détoxication, l'équilibre acido-basique, alternative naturelle aux antibiotiques, et d'autres encore. Et tout cela aux éditions Jouvence. Et on peut aussi vous retrouver sur votre site internet. C'est mon nom. C'est Christopher Vazet, en un mot, .ch. Donc, Christopher, c'est P-H-E-R à la fin, et Vazet, c'est V-A-S-E-Y. Voilà. Et de toute façon, on donnera tout ça sur les liens du site internet. Pas de souci. Merci. D'accord. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature, une entreprise engagée de nature depuis 27 ans. Premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétique, diététique et santé. Je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.